bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CSNA20301 au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler sur le protocole SNMP donc avant que je commence ma présentation concernant le protocole SNMP alors je voudrais bien faire avec vous donc un petit point concernant quelques notions et quelques termes qu'on entend très souvent parler c'est ce qu'on appelle par exemple le monitoring ou bien ce qu'on appelle aussi la supervision très bien la supervision ok 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 donc le monitoring ou bien la supervision aujourd'hui on va dire admettons que vous travaillez dans une entreprise X par exemple cette entreprise donc il travaille dans le milieu banque et assurance aujourd'hui les dirigeants de cette entreprise ne veulent pas se mettre en risque c'est à dire c'est que comme vous savez que la plupart des banques et assurances aujourd'hui ils ont un système informatisé donc le système banquier en fait c'est un système qui ramène de l'argent pour l'entreprise voilà il y a des serveurs de paie il y a je sais pas il y a des serveurs qui font la gestion des contrats par exemple des clients et tout ça bon on va pas rentrer dans ces détails mais voilà en fait il y a un réel reste aujourd'hui par exemple dans cette entreprise X vous avez admettant 1000 firewall par exemple 1000 switch par exemple vous avez 500 load balancer vous avez par exemple 1500 je sais pas on va prendre des proxys par exemple bon ce sont des chiffres qu'on fait qui tombent par hasard voilà en fait vous avez tous ces équipements là après je sais pas vous avez aussi donc 10 000 serveurs ok aujourd'hui vous pouvez en fait pas savoir quant à cet équipement par exemple dans les 1000 firewall il est en panne ou bien quant à cet équipement il est en alerte bien entendu dans dans certaines entreprises avec cette taille ce qui arrive c'est que ils recrutent des gens qui vont assurer pour eux la supervision sauf ces gens là ils vont pas passer sur tous ces équipements là chaque cinq minutes pour voir si en fait un équipement de entre cd tous ces équipements là il est il est en alerte ou pas donc c'est un truc voilà donc c'est pas un très bon truc aujourd'hui il y a un protocole qui répond à cette à cette problématique c'est le protocole SNMP le SNMP c'est un protocole qui permet d'assurer la supervision des équipements ok c'est un protocole qui fonctionne au niveau couche applicative donc c'est lui donc qui te dit moi je peux répondre sur sur cette problématique c'est à dire c'est que le SNMP on va le configurer sur tous ces équipements très bien et s'il y a une alerte sur ces équipements là bah le SNMP il t'envoie on va dire avec le ce qu'on appelle avec le langage le langage informatique une trappe une trappe SNMP ok c'est à dire en fait il t'envoie on vient on va dire une alerte ok une alerte alors tout cela comment ça se passe par exemple admettons ici que vous avez donc un routeur ici en fait on configure le SNMP donc par la suite ici vous avez un serveur on va dire un serveur de supervision donc on va dire un serveur de supervision aujourd'hui le SNMP ce qui arrive entre le SNMP et le serveur de supervision dans ce cas là s'il y a deux choses en fait soit le serveur de supervision en fait il envoie des requêtes pour voir par exemple l'état de RAM, le CPU etc 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 sinon si cet équipement là où le SNMP est configuré dans ce cas là en fait il envoie une alerte une alerte en fait pour dire que moi je suis en alerte donc voilà voici mon alerte par exemple un cas très très recurrent qu'on trouve en fait sur les équipements c'est que par exemple il y a des discards au niveau d'une interface aujourd'hui si vous avez tout ce paquet d'équipements vous pouvez pas savoir si une alerte pardon si en fait une interface il est en alerte ou pas donc par exemple en fait c'est parmi les alertes qu'on voit très très souvent ok donc voilà en fait à quoi ça sert le SNMP donc maintenant on va passer au prochain diapo hop c'est parti alors le SNMP alors le SNMP déjà c'est l'abréviation de Simple Network Management Protocol c'est un protocole de gestion des réseaux proposés par l'IET donc il est actuellement le protocole le plus utilisé pour la supervision des équipements donc aujourd'hui c'est que comme je vous ai expliqué au départ c'est que sans SNMP on peut pas superviser nos équipements à savoir si aujourd'hui vous avez donc un équipement qui supporte le SNMP ou bien il a du SNMP qu'on peut le mettre en place dans ce cas là il faut le mettre pour pouvoir superviser cet équipement là et superviser sans l'état notamment si il est en alerte donc là dans ce cas là il va vous envoyer une alerte très bien comme je vous l'ai dit c'est que le protocole SNMP donc un protocole de couche applicative c'est à dire du couche SAT du Modelozy qui procure un format pour les messages de communication entre les gestionnaires et les agents alors là lorsque je vous parle du gestionnaire aujourd'hui je vous parle aussi du SES ce qu'on appelle le serveur donc c'est le serveur de supervision et les agents en fait c'est ce sont les équipements ok ? et bien ce sont voilà les équipements bon très bien bon je suis pas un médecin mais en tout cas j'ai cliqué au même médecin voilà les agents en fait c'est les équipements alors donc 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 alors le protocole SNMP bien entendu donc il a un protocole donc avec la fonction c'est à dire un protocole de transport le protocole de transport qui utilise le SNMP c'est l'UDP et ainsi en fait qu'il utilise deux ports donc le port 161 et le port 162 donc le port 61 donc est là utilisé par l'agence c'est à dire par l'équipement pour recevoir les roquettes de la station de gestion ok ? donc là je vous parle du port 61 c'est à dire c'est que c'est un port qui est utilisé on va dire par l'agent par l'équipement là en fait on configure le SNMP et le port 162 donc là il est réservé pour la station de gestion pour recevoir les alertes des agents ok ? donc le port 161 donc il est utilisé côté agent et le port 162 il est utilisé côté serveur c'est car c'est au niveau de la station de la supervision notamment SNMP donc utilise le protocole UDP ok très bien bon je commence en fait le diapo qui était avant que j'ai expliqué donc le SNMP donc il était à la supervision et ça c'était juste une partie complémentaire ok donc aujourd'hui lorsqu'on parle du SNMP bien entendu on parle de certains de ses composants ok donc c'est quoi les composants de SNMP ? alors principalement les composants du SNMP ils sont 3 on a ce qu'on appelle le gestionnaire SNMP et là on part sur du manager ou bien le NMS c'est-à-dire c'est le serveur de supervision qui est là très bien aujourd'hui il y a aussi ce qu'on appelle les agents SNMP donc les agents SNMP ce sont tout ça c'est-à-dire c'est Windows, Linux, Firewall donc les routers, aussi les imprimants aujourd'hui dans les imprimants de réseau en fait on peut les superviser aussi par exemple sur certaines imprimantes on peut savoir s'il reste d'encre ou pas ok aussi en fait on peut avoir des équipements par exemple des routers et des switches ok après finalement donc là ça le gestionnaire SNMP c'est ce qu'on appelle le monitoring les agents c'est tout ça ça va et la base d'information des gestes sur MIPS ce sera le prochain diapo donc très bien donc je vais effacer tout ça comme ça je peux passer au prochain diapo très bien hop allez 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 bon il veut me passer ok bon il est pas assez rapide que ça c'est pas grave bon bon c'est quoi une MIPS déjà alors la MIPS c'est en fait le troisième composant du le troisième composant du SNMP alors ce qu'il faut savoir c'est que une MIPS c'est une base de données des informations maintenues par l'agent aujourd'hui chaque équipement dans le réseau il a sa propre MIPS donc c'est à dire c'est que chaque agent SNMP ou bien chaque équipement qui supporte du SNMP elle a sa propre MIPS ok c'est à dire c'est qu'il a sa propre base de données alors ces bases de données en fait il contient quoi exactement alors cette base de données en fait il est en fait il a une structure on va dire hiérarchique et les informations se sont regroupées en normes et chaque information un objet identifié aurait dit une suite de chiffres séparés par des points qui l'identifient de façon unique et un nom indiqué dans le document qui décrit la mine ok je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas aujourd'hui en fait une comme je vous ai dit c'est que chaque agent SNMP en fait il a sa propre MIPS c'est à dire c'est que sa propre MIPS donc c'est à dire c'est sa propre base de données aujourd'hui une MIPS est définie par l'ensemble des variables c'est à dire en fait c'est définie par l'ensemble des variables et ces variables là en fait s'en structurer d'une manière hiérarchique c'est à dire s'en structurer regroupées en A là en fait je vais vous montrer un exemple et ce que je veux aussi en fait vous dire c'est que ces variables sont définies par en fait ce qu'on appelle un objet ID ce qu'on appelle un objet ID alors je prendrai mon stylo hop c'est ce qu'on appelle en fait le OID c'est object identifié ou bien ce qu'on appelle aussi en anglais object identification ok c'est en fait c'est que chaque variable en fait c'est un objet d'identification ok maintenant en fait c'est quoi cet OID et à quoi ça sert en fait l'OID il est en fait il est composé par un suite de chiffres séparés par des points c'est que par exemple bon je vais vous donner un exemple c'est que chaque chaque OID qui est qui est un suite chiffré séparé par des points c'est que il représente en fait une information admettant vous voulez par exemple le savoir le le pourcentage d'utilisation du supérieur du CPU par exemple sur un équipement maintenant ce qui arrive c'est que vous pouvez utiliser donc la mue de l'équipement que vous voulez en fait connaître son pourcentage d'utilisation du CPU et vous pouvez chercher l'OID qui correspond à cette à cette action que vous souhaitez faire et vous pouvez dire au NMS de chercher donc le pourcentage d'utilisation du CPU au niveau de cet équipement c'est ça en fait une mue bas c'est ça exactement ce que ce que va dire une mue donc j'espère que c'est clair pour vous hop je prends j'efface ce que j'ai fait alors voilà le en fait ici par exemple on a un SNMP ce qu'on appelle le SNMP manager le SNMP manager dans ce cas là ils ont créé le cas de Cisco Prime dans Cisco Prime vu qu'en fait on est en train de présenter donc une formation CCNA donc voilà on a essayé de prendre cette image là parce que Cisco Prime c'est un outil du Cisco aujourd'hui comme je vous ai dit c'est que chaque équipement il a sa propre mueble et cette mueble là il est il est défini par un ensemble des variables et cet ensemble de variables là ils sont regroupés en A et chaque variable en fait présente ce qu'on appelle donc un objet ID ou bien un objet identification ou bien un OID en anglais ok alors c'est ça à quoi correspond en effet donc une mue en fait il est composé par exemple ça en fait vous allez trouver donc un ensemble des chiffres qui sont séparés 1.3.6.1.4.9 en fait ce sont des numéros définis par un organisme en fait j'ai plus en tête comment ça s'appelle c'est pour ça en fait je m'en doute en fait entre deux noms c'est pour ça en fait je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi et dans ce cas en fait c'est que c'est ce que je voulais vous montrer par exemple aujourd'hui vous voulez savoir les interfaces groupent ou bien on va dire le statut des interfaces par exemple vous pouvez utiliser ce numéro là à partir du du station NMS c'est à dire le le serveur de supervision et vous pouvez on va dire vous pouvez demander à l'équipement là où se trouve l'agent SNMP voilà vous pouvez en fait lancer une requête avec ce numéro RID et lui donc s'il reconnaît ce numéro là donc au niveau de sa membre au niveau de sa base de données donc là il va vous répondre aux informations qui correspondent très bien donc la requête SNMP généralement en fait il existe quatre types de requêtes SNMP donc il y a la requête next next get request alors là il permet de la recherche d'une variable sur un agent par exemple là en fait comme je vous ai dit en fait on a utilisé une variable pour par exemple là en fait c'est une image assez simple pour to find out if gigabit 00 is donc là en fait on va utiliser le numéro RID que correspond à cette variable et on va interroger donc notre équipement et dans ce cas là il va faire SNMP get response ok alors SNMP get response c'est la requête de réponse sur la get request ok alors aussi en fait on trouve la requête get next request permet la recherche de la variable suivante c'est à dire en fait si on nous on demande en fait une autre en fait on voudrait chercher une autre variable alors la requête get bulk alors la requête get bulk permet la recherche d'un ensemble de variables d'une manière regroupée c'est à dire en fait on lance donc un ensemble des variables d'une manière regroupée alors le get bulk ça en fait je vais revenir après c'est parce que c'était développé spécialement sur une version assez spéciale au niveau du SNMP et la requête set request permet de changer la valeur d'une variable sur un agent alors c'est quoi ça set request permet de changer la valeur d'une variable sur un agent aujourd'hui le SNMP en fait on peut le configurer de deux manières soit rate only soit du rate only par exemple là on peut venir sur cet équipement bon je sais pas en fait si on peut écrire bon si en fait c'est du rate only ou bien du rate white c'est à dire rate only c'est pour lecture et read white c'est pour lecture et écriture si le SNMP il est configuré avec le read white aujourd'hui par exemple on peut utiliser donc une variable par exemple pour dire que moi je voudrais je sais pas je voudrais les changer donc l'état d'une interface du app vers dans donc ça c'est possible sinon si seulement si on a le read white c'est à dire c'est que c'est le configuré avec en écriture sur avec le SNMP sur un équipement ou bien sur l'agent SNMP ok hop donc je passe ce diapo alors SNMP notification trap and armed forms alors euh donc aujourd'hui en plus de demander les informations avec des commandes gate et de venir des variables sur les agents par exemple là avec la commande set c'est ce que je vous ai expliqué euh ça fait quelques secondes alors les agents SNMP ils peuvent limiter des communications avec le NMS alors cela veut dire aujourd'hui euh je prends un exemple assez simple en fait que je l'ai pris ici dans l'image aujourd'hui par exemple vous avez donc un routeur qui est supervisé aujourd'hui vous avez donc cette euh cette interface gigabit ethernet 00 par exemple il était par exemple on va dire il est lié avec un switch cette euh cette interface par exemple là il est passé dans donc dans ce cas là nous en fait on va pas attendre que le NMS donc là elle va générer après le get request par exemple on va dire ça se définit sur un intervalle de chaque 5 minutes on va dire comme ça donc chaque 5 minutes donc lui donc il va dit il va envoyer une requête euh get request donc sur le 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 agent SNMP bah dans ce cas là en fait on va pas attendre l'intervalle de 5 minutes mais dans ce cas là le le l'équipement où se trouve l'agent SNMP donc il anticipe il envoie ce qu'on appelle une SNMP trap pour dire ok bah dans ce cas là moi donc j'ai j'ai mon interface gigabit 00 donc il est down mais dans ce cas là il envoie ce qu'on appelle le SNMP trap ok donc ce qu'on appelle le SNMP trap et dans ce cas là c'est que ces messages généralement appellent identification utilisent deux messages SNMP spécifiques trap et informe ok 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 bon point on passe sur le prochain diapo excuse moi il est un peu lent alors le SNMP donc les versions SNMP aujourd'hui dans mon SNMP il y a trois versions donc il y a la SNMP version 2 il y a aussi la version 2C c'est la version la plus utilisée on va dire dans le 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 dans le SNMP version 2 il y a aussi la version 3 alors aujourd'hui le SNMP version 3 pardon la version 1 c'est la première version du protocole SNMP donc il est défini en RRFC en 57 alors je vais vous juste en fait ouvrir une petite parenthèse et je vais le farmer tout de suite aujourd'hui lorsque vous avez un protocole essayez de lire les RFC je sais en fait c'est un peu très lent je sais en fait parfois c'est 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 vraiment très lent parfois en fait il y a beaucoup d'informations c'est un peu compliqué de retenir tout ça mais c'est très important en fait de lire un peu les RFC donnez-vous en fait un peu de temps pour lire les RFC parce que c'est super important alors la sécurité de cette version donc il est très bien donc je vous dis je ne vous cache pas en fait il n'est pas top aujourd'hui si vous dites un RSSI ou bien un Ciseaux moi je configure la SNMP version 1 il dit oh la 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 ne touchez pas alors ne configurez pas la version 1 parce qu'en fait la sécurité elle est très bien vraiment nulle car la seule vérification qui est faite est basée sur la chaîne de caractère community aujourd'hui si un Icar donc il a pu choper par on va dire par un sniffer d'un réseau donc votre community c'est à dire la communauté la communauté en fait c'est en anglais communauté en français c'est qu'aujourd'hui donc s'il a pu savoir votre community et surtout en fait c'est en fait c'est une community en fait qui fait en fait qui est autorisée avec read-write je sais très bien vous pouvez avoir certains problèmes ok alors alors le SNMP version 2 déjà c'est en fait une version du protocole et appellé community strength based mais en fait avec certaines améliorations bon certes ces améliorations en fait c'est pas en fait au niveau de sécurité mais c'est plus en fait une amélioration des opérations et des protocoles et des types d'opérations et utilise donc voilà c'est en fait une amélioration des opérations de protocole c'est à dire c'est que le gate bulk voilà si je reviens alors le gate bulk qui permet la recherche dans l'ensemble des variables regroupées c'est parmi les améliorations qui ont été rajoutées sur le en fait sur le SNMP version 2 avec en fait avec cette version à partir de la version 2 c'est que généralement on demande autant de variables qu'on le peut mettre dans un paquet SNMP ok alors la dernière version est la version on va dire la plus sécurisée du SNMP alors cette version comprend une combinaison de la sécurité basée sur les usagers et les types des opérations alors le point très fort de cette version c'est en fait c'est une on va dire c'est une version qui a ramené plus on va dire de sécurité par rapport les autres versions parce que là dans cette version 3 en fait ils supportent à la fois l'authentification et l'encryption le seul inconvénient de cette version SNMP version 3 il y a quelques équipements qui ne supportent pas la version 3 ok donc il y a certains équipements qui ne supportent pas la version 3 moi j'ai déjà vu en fait certains équipements bon je dirais pas les normes mais ils sont super connus ils supportent pas la version 3 du SNMP et franchement je trouve que c'est un peu démarche ce qu'il fait c'est que on va dire ça met on va dire on risque la sécurité de cet équipement lorsqu'on configure des versions comme la version 1 et la version 2 ok très bien bon la configuration du SNMP là en fait maintenant j'ai pris une simple configuration du SNMP version 2 version 2 c'est alors la première des choses en fait ici vous avez donc l'équipement R1 R2 des switches ici vous avez donc un PC donc ce PC là c'est on va dire c'est la station de supervision par exemple c'est là où se trouve l'équipe de supervision et c'est là où se trouve votre outil de supervision il y en a plusieurs Zabbix Nagios Cacti NMI DHP etc etc ok donc la configuration que nous on met en place sur discrimant Cisco alors là la première des choses qu'on fait c'est qu'en fait on définit on définit donc la community alors la community dans ce cas là on le définit en fait avec cela là par exemple button log donc là en fait c'est ça en fait ce que je voudrais revenir c'est qu'on définit c'est quel type on va dire d'action qu'on veut est-ce que c'est du round only ou bien du road route read or write dans ce cas là read only c'est-à-dire c'est juste en fait en mode lecture et ici en fait on peut rajouter donc bah en fait une ACL bon en fait je vais vous dire à quoi ça sert cette ACL alors la SNP server là on peut définir la location vous pouvez en fait knock SNP manager le knock aussi en fait c'est 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 on va dire c'est on peut on peut trouver certains noms de certaines équipes qui font de la supervision c'est ce qu'on appelle au sud du knock SNP contact Wayne Ward je sais pas en fait c'est une personne qui s'appelle comme ça par exemple c'est lui le responsable de cet équipement là par exemple si cet équipement là il pose un problème donc au lieu de chercher partout dans l'entreprise donc qui gère cet équipement bah en fait on peut rajouter ce type d'informations SNP server host c'est que là en fait on définit donc notre station de supervision par exemple dans notre cas c'est 192.168.1.3 et on dit qu'il va utiliser la version de c du SNP c'est à dire la version SNP de c et là Battlelog c'est c'est en fait la on va dire le c'est la community que nous en fait on a défini avant euh aussi ici on va dire SNP server enable trap c'est en fait pour activer les traps au cas où il y a un souci bah tu peux l'envoyer en fait un trap SNP pour dire que il y a un un souci bon ce sont des des traps SNP c'est en fait on va dire là c'est en fait des messages ok ici l'access list qu'on a configuré c'est en fait l'access list on va bien entendu on va voir cette partie là sur 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 la partie qui a dédié concernant les ACL étendues standards et nommées par exemple dans ce cas là je vais anticiper c'est que ici donc il a créé un access list nommé s'appelle SNP ACL et là en fait il a il fait un permail c'est à dire c'est pour permettre 180 268 1.3 c'est à dire c'est que c'est le seul équipement qui qui sera capable on va dire de récupérer les informations de de sur l'équipement R1 ok alors je voudrais en fait partager avec vous quelques best practices donc le SNP c'est que aujourd'hui la plupart des équipements utilisent comme community public pour être only et private pour être en fait ce sont des communautés standards on va dire ça se vient avec votre équipement alors la première des choses en fait c'est penser vraiment à changer cette communauté n'utilisez jamais les communautés qui sont ou bien les community en anglais ou bien la communauté en français qui sont qui vient avec votre équipement parce qu'en fait là ça met vraiment en risque vraiment en danger le risque votre équipement lorsque vous utilisez en fait des des communities comme ça par exemple public c'est pour only et private c'est pour redride alors deuxième best practices c'est que n'utilisez jamais en fait le snmp sur un équipement qui n'est pas en production c'est-à-dire en fait qui n'est pas utilisé en fait un troisième point c'est que il faut toujours en fait privilégier l'utilisation du snmp vers central parce que comme je vous ai dit en fait il supporte à la fois l'authentication et l'écription et ça en fait ça ça en fait c'est pas c'est pas supporté par tous les équipements aujourd'hui qui sont qui sont qui sont dans on va dire qui sont dans les réseaux comme je dis il y a certains équipements comme moi j'ai des grands marques je dirais pas les noms mais ils supportent pas le snmp version 3 et ça se trouve franchement c'est vraiment dommage si la version snmp 3 n'est pas supportée en fait vous devez utiliser une autre communauté non standard c'est que c'est dire hors public et private avec 20 caractères au moins au plus ok ? donc c'est dire c'est que avec 20 caractères donc au plus et là en fait il faut mettre voilà les chiffres un peu des arrobas en fait des en fait un caractère spécial voilà en fait du numéro des choses comme ça comme ça en fait vous allez créer en fait une forte communauté standard voilà maintenant on va passer sur la prochaine vidéo on va voir la configuration du snmp sur la prochaine vidéo sur la prochaine vidéo on va voir si on va voir la prochaine vidéo